Continuer à avancer après avoir tout perdu. Depuis trois mois, Anna Polonskaya, une rescapée de Bucha, s'accroche à la vie. Une semaine après l'invasion russe en Ukraine, sa décision est prise, il faut partir. Anna, alors enceinte de cinq mois, son mari Anton et leur chienne Michka embarquent dans la voiture. Loin de trouver leur salut dans la fuite, ils croisent un chat russe. Après cinq minutes, ils ont été attaqués. Son mari est mort sur le coup et elle a vu mourir. Voici ce qui reste de leur voiture. Les impacts des balles, malgré les drapeaux blancs. La vie d'Anna a basculé dans l'horreur. Atteinte au bas du dos, elle perd momentanément l'usage de ses jambes et quelques semaines plus tard, elle perd son bébé sur une table d'opération. De son ancienne vie, il ne reste que sa chienne. En sécurité chez une infirmière qui avait soigné Anna lors de son passage à l'hôpital de Lviv, nous dit-elle. Anna est rescapée d'un crime de guerre et elle ne rate aucune occasion d'en témoigner, comme à Pâques avec le maire de Bruxelles, Philippe Claus, de passage en Ukraine. Son récit en est un parmi des milliers, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou même génocide. La Cour pénale internationale aidée par des États et des ONG veut documenter les exactions russes commises sur le vaste territoire d'Ukraine. Ça me dépasse, c'est surréel ce qu'ils ont vécu. La députée libérale Paul Robitaille revient sur sa récente mission au pays. La communauté internationale doit être vigilante, doit dénoncer, doit publier tout ce qu'elle a. Même si les procès vont prendre du temps, on a essayé de recueillir la preuve qu'on trouvait sur le terrain. Il y avait plein de choses que les militaires ont laissées derrière eux, qu'on a gardées, qu'on a mises dans des sacs et qu'on a bien répertoriées. Les témoignages recueillis se ressemblent. C'est un modus operandi qu'on a vu un peu partout, c'est-à-dire les Russes arrivent et là, ils tirent sur des civils. Ils instaurent une espèce de situation de terreur, un sentiment de terreur. Le mari d'Anna a été enterré sans elle la semaine dernière à Zaporizhia, sa ville natale. Elle a aussi appris que son appartement a été détruit par les Russes. Elle a tout perdu, sauf sa résilience, parce qu'après avoir frôlé la mort, elle sait que chaque pas qu'elle fera dans la vie relèvera du miracle. Un rappel qu'il ne faut rien tenir pour acquis, surtout pas la liberté. Ici Yasmine Chayat, Radio-Canada, Montréal.